Bonjour, bonjour les amis, amateurs, amatrices de Star Citizen, citoyens des étoiles, bienvenue dans une nouvelle vidéo, ok, aujourd'hui une petite vidéo concernant le reset de caractère, là je le ferai pas, j'ai pas envie qu'on voit mon compte non plus, mais vous venez dans le compte ici, et puis vous avez 4 options, dans une des options ça vous amène dans votre réinitialisation ici de caractère, mais là j'ai traduit, donc c'est pour ça que c'est mal écrit ici, si vous avez un problème dans le jeu, si vous achetez un vaisseau, que votre vaisseau n'apparaît pas à un moment donné, n'apparaît plus dans le jeu, comme un rock par exemple, comme mon rock n'apparaissait plus, ou alors une autre fois mon rock j'étais plus du tout capable de le sortir, même si je le clémais ailleurs, il n'y avait plus moyen de le sortir, j'ai été obligé de faire un reset de caractère, à un moment donné j'ai été pris dans un lit, en dessous de mon lit j'arrivais plus du tout à sortir, j'avais beau changer de serveur, j'avais beau décoraco, 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 j'arrivais plus à sortir de mon lit, j'avais un vaisseau qui était complètement brisé, j'avais beau l'appeler d'un endroit, ou de le clémer dans un autre endroit, il était toujours cassé, j'arrivais plus à voler avec, j'étais obligé de reset mon caractère, je reset mon caractère depuis deux semaines à peu près à tous les deux, trois jours je vous dirais, voilà, c'est, 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 il y a beaucoup, je fais beaucoup de reset, et puis pour les gens qui savent pas, au lieu d'arrêter de jouer, vous avez juste à faire un caractère reset, vous venez ici, là, réinitialisation, voilà, là vous venez ici, demande de réinitialisation, vous marquez la réponse, le pourquoi je veux dire, vous faites un caractère reset, je pense pas que ça serve à grand chose, ils sont débordés sur le forum, moi j'ai été, j'ai été sur le forum deux fois pour essayer de, d'écrire des commentaires ou de poser des questions, finalement j'ai changé d'avis parce que j'ai vu qu'il y a une grogne épouvantable sur le forum, là, ça sert à peu près, à rien d'aller sur le forum, pour chialer sur quoi que ce soit, les amis, c'est, c'est déstabilisant, je vous dirais, voilà, du coup, ouais, alors faut pas oublier que si vous faites votre reset caractère, vous allez devoir rechoisir à nouveau votre point de réinitialisation, vous allez devoir repersonnaliser votre personnage, là, il s'est écrit ici que vous allez redémarrer avec vos AUSC que vous avez normalement au départ, là, correspondant à votre grand livre de persistance à long terme, en fait, vous vous réapparaissez avec l'argent que vous avez, si vous aviez un million, vous allez avoir un million à redémarrant, tous les navires et équipements seront réinitialisés à leurs défauts, mais vous conservez l'équipement de vos vaisseaux, en fait, OK, donc vous n'avez seulement qu'à les rééquiper, la seule chose que vous perdez, c'est les consommables comme l'eau, la nourriture, boissons, les stylos médicaux, les mets de peine, les munitions, les grenades, ça, c'est complètement supprimé, la progression des missions aussi sera réinitialisée, OK, là, ils disent qu'à partir de la 3.13, la réputation va persister, mais, bon, moi, je ne connais pas vraiment la réputation, là, je sais juste qu'à toutes les fois, je dois recommencer mes missions BH, et puis voilà, vous venez ici, vous marquez la description, puis vous faites caractère i7, vous attendez 15 minutes, OK, comme c'est écrit ici, et vous avez un seul caractère i7 par 12 heures, donc n'en abusez pas, OK, mais moi, comme je vous dis, je le fais régulièrement, régulièrement, j'ai un problème qui m'empêche de jouer, soit je ne suis pas capable de me connecter, soit, comme je vous ai dit, j'apparais dans le dessous de mon lit, puis j'ai beau changer de serveur, j'ai beau redémarrer, il n'y a rien qui fonctionne, il y a tellement de problèmes qui font que, qu'on n'est pas capable de se connecter, ou de jouer convenablement, que ça en devient une risée, pratiquement. Je tiens à souligner que je joue depuis 1998, que j'ai participé à un paquet d'alphas fermés, en général, les alphas, c'est fermé, ça dure un très laps de temps, de temps en temps, c'est les bêtas, souvent, qui sont ouvertes, bêtas fermées, ensuite bêtas ouvertes, mais les alphas sont là pour développer le jeu, pour régler les bugs, et les bugs ne sont pas réglés, en fait. Je pense, à ma connaissance, aucune équipe de débogage. Quand il y a vraiment quelque chose qui empêche le jeu de jouer, le bug est réparé, mais sinon, il y a des bugs qui sont toujours dans le jeu depuis, depuis, depuis très, 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 et très, et je le répète, très longtemps, qui ne sont pas fixés, qui ne sont pas réparés. La seule réponse qu'on peut trouver, c'est, le jeu est en alpha, donc ne vous plaignez pas. Désolé, le jeu n'est pas en alpha, le jeu est en pré-alpha, d'accord? Vous pouvez acheter le jeu, vous allez y jouer, mais, croyez-moi, vous y jouerez pas longtemps. J'ai un Discord avec plus de 400 personnes, puis les gens qui y jouent, y jouent quelques jours, quelques semaines, ensuite, ils arrêtent, ils vont sur un autre jeu, pendant six mois, un an, et puis après, ils reviennent, ils jouent quelques jours, une semaine, deux semaines, et ensuite, ils s'en vont sur un autre jeu, et ils reviennent quelques mois ou un an plus tard. C'est comme ça depuis sept ans pour moi, et je pense que ça va être comme ça jusqu'à la sortie du jeu, normalement prévu en 2024, même si, à l'origine, le jeu devait sortir, je pense, en 2015 ou en 2016, je ne sais plus. Tout est toujours remis, et puis voilà, le jeu sert de toute façon au développement de Squadron 42. Votre argent, quand vous achetez le jeu, c'est ça, ça paye Squadron 42, ça paye aussi le développement du nouveau moteur procédural du jeu, parce que le jeu, c'est un vaste nouveau type de moteur procédural qui est à l'essai, qui est en développement. C'est pour ça que le jeu est aussi long à développer, qu'ils vont probablement se faire un paquet de bidoux, un paquet d'argent avec ça à la sortie du jeu. Ils vont vendre le moteur à d'autres compagnies. Et puis, voilà, pour le moment, n'allez pas sur le forum, ça ne sert à rien d'engorger le forum. Si vous voulez aller vérifier, vous allez vous constater par vous-même que, moi, si j'étais à la place des développeurs, je me sentirais très, 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 très petit si j'irais voir le forum, là, parce que là, il est franchement temps qu'ils fassent quelque chose. Il paraît que cet été, ils vont ouvrir un bureau à Londres avec 1000 développeurs. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que... Parce qu'au début, il y a quelques années, il n'y avait que des commentaires positifs, par exemple, sur YouTube. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même chose. Des gens parlent d'arnaques. Bon, je ne dis pas que c'est une arnaque, le jeu va sortir à un moment donné, mais les gens parlent de... C'est ça, de... Bon, je ne dirais pas tous les mots non plus, je n'ai pas envie d'avoir de problème, là. Mais allez constater par vous-même ce que les gens disent, et puis, voilà. Moi, je vous conseille que si jamais vous rencontrez trop de bugs, si les bugs vous dérangent, arrêtez le jeu, attendez normalement le deuxième trimestre ou le troisième trimestre. 2024, ils annoncent. J'espère. Espérons-le. La sortie du jeu, quoique, je commence légèrement en doute. Mais on verra bien. On verra bien. Et sur ce, voilà, les amis, c'était la petite vidéo sur le caractère reset. OK, vous allez juste ici, là. Vous cliquez sur un des quatre onglets, le setting, il me semble. Vous allez tomber sur cette page-là, caractère reset, là, ici. Caractère demande de réinitialisation. Et puis voilà, vous n'aurez qu'à réinitialiser en mettant la description ou votre mot de passe. Et puis voilà. Et sur ce, j'en dirai pas plus, parce que sinon ma colère pourrait monter. J'ai pas envie qu'elle monte aussi. Si vous avez du crime stat aussi, ouais, puis que vous êtes pas capable de l'enlever, que vous allez en prison 10 minutes, vous ressortez, vous repartez ou vous faites une déco-reco, vous revenez, vous avez encore votre crime stat, vous retournez en prison, comme ça m'arrive depuis hier. Vous repartez sur votre planète d'origine, vous vous faites, vous allez à l'hôpital pour, ben, vous sortez à Grimex aussi, là. Vous allez à votre endroit de pop, et puis vous déco-reco, vous revenez quelques heures plus tard, ou le lendemain, vous avez toujours un nouveau crime stat. Donc, c'est le pourquoi de mon petit caca nerveux ce matin. Là, j'ai fait un caractère reset, en espérant que ça ait réglé le problème, et qu'en me relogant dans le jeu, je n'ai plus ce crime stat, cet unique crime stat qui revient, qui revient toujours et toujours et toujours depuis hier. Voilà, les amis, je vais arrêter le caca nerveux, parce que sinon, j'arrêterai plus, je vais en avoir pour la journée. Et sur ce, je vous dis bon jeu quand même sur Star Citizen, bienvenue sur notre Discord, si vous avez envie de jouer avec nous. Et je vous dis, les amis, portez-vous bien. Et je vous dis, les amis, portez-vous bien.